qu'est-ce que je vais utiliser moi comme quatrième ? je pense qu'il faut en parler il faut en parler, moi je vais dire 37 37, 37, c'est 37ème sur 62 37ème sur 62 à l'efficacité sur Drive, est-ce que tu es de qui je parle ? 37ème sur 62 ça me paraît presque haut mais vu que tu as dit il faut en parler j'imagine que c'est Jalen Green exactement c'est Jalen Green 37ème sur 62 joueurs à plus de 9 Drive par match, donc quand même des gros volumes mine de rien, mais en effet c'est pas cata, c'est pas du tout cata, 37ème sur 62 c'est plutôt moyenne, moyenne un peu basse mais moyenne quoi, et donc en chiffre brut on a 1,11 points par tir sur des tirs en fin de Drive et pour moi on peut le dire, c'est clairement pour moi le point clé de son profil à mon sens, c'est à dire que pour l'instant il fait pas des tonnes de Drive mais c'est un peu le point clé de son profil parce que parce qu'il a un profil d'explosivité et en plus de bonne taille pour son poste aussi, et que je le vois pas développer du passing de haut niveau de toute façon même de pas haut niveau mais de même un niveau intermédiaire, tu vois genre Anthony Edouard se profil un peu score et passing un peu équilibré mais je le vois pas aller là-dedans et quid aussi de son jump shot je suis pas non plus totalement convaincu mais donc pour moi son potentiel passera un peu par le Drive, là encore avec des limites qu'on connait, c'est à dire que bah oui il est explosif mais après on l'avait développé ça aussi fin mars mais il y a tout un côté aussi d'expertise et de savoir-faire qu'il a pas encore, et c'est pour ça que d'ailleurs avant il était parmi les assez mauvais drivers de NBA parce que ok t'es explosif et tu vas vite mais sauf qu'ensuite si t'as pas la finition à la fin, si t'as pas le côté finition je veux dire en termes de toucher de balle, créativité dans la finition mais aussi tout ce qui est footwork aussi de savoir quel angle attaquer comment se déplacer, comment faire le double pas d'un côté puis de l'autre, enfin voilà gérer ce genre de petits détails qui n'en sont pas ça peut venir tout gâcher mais clairement pour moi c'est un peu là-dessus qu'il faudrait insister parce que bah le jump shot je sais qu'il aime bien prendre beaucoup de pull up mais je suis pas trop convaincu, je suis pas pour l'instant les indicateurs sont pas top c'est à dire qu'en carrière on est à 34% d'efficacité, c'est pas top en plus sur des, bon un gros volume un gros volume de 3 points sur les longs 2 aussi on est on fait du 37%, 41%, 42%, bon c'est au niveau de la moyenne mais c'est pas non plus c'est pas non plus génial, c'est quelqu'un qui adore prendre les pull up à 3 points, 16ème plus gros total de NBA sur les pull up à 3 points, 4 par match mais par contre en terme d'efficacité sur les gros volumes il est 22ème sur 28, donc plutôt vers la fin du classement, enfin voilà je sais pas je sais que, je sais pas toi ce que tu penses de notre ami Jalen Green de tout ça, tout ce qu'on peut dire, qui d'ailleurs bon je continuerai à détailler plus tard mais qu'est-ce qu'on en pense de son profil qui est sur le papier, il a été drafté aussi très haut parce qu'il y a un package à la fois drive, explosivité et jump shot mais où est-ce qu'on en est alors aujourd'hui, fin 2024 ? C'est une question pas facile pas facile parce que je crois que c'est un peu ce que j'avais dit, c'était une de mes stats que j'avais aussi, c'était que sur ce mois de mars, ou en tout cas à partir de la victoire à Phoenix jusqu'à la défaite contre Dallas donc sur un échantillon de 20 matchs, il est quand même à 1,20 pour en partir sur sa fin de saison, mais pourquoi il est à 1,20 pour en partir, c'est principalement parce qu'il est à 39% à 3 points, et c'est un peu ça ce côté, bah en fait à quel point c'est une surchauffe il est du coup, il était aussi très à droit sur les sur les longs mi-distance, voilà il y a eu tous ces 3 points, tu sais où il se retourne il se retourne avant que la balle rentre, etc parce qu'il était en confiance il était énormément en confiance, mais quel est son vrai niveau quel est son vrai niveau de scoring ? pour le coup j'en sais trop rien j'en sais trop rien parce que c'est vrai que sur le coup sur le coup, je trouvais qu'il y avait des matchs très très impressionnants de Jalen Green dans sa progression, etc même sur ses lectures en fin de drive, on va dire proche de lui c'est pas un joueur qui a une vision périphérique exceptionnelle mais voilà sur le pick and roll il a quand même un peu la pocket pass, etc comme tu l'as dit c'est pas Anthony Edwards qui est capable de vraiment presque un peu manipuler la défense mais même sur les fins de drive je trouve que c'était un peu mieux dans le sens où bah s'il aide vient il va juste faire la petite passe de décalage pour le cutter dans le dunker spot que ce soit à Man Thompson enfin c'était souvent à Man Thompson donc j'ai un peu l'impression qu'il y avait une progression mais aussi en fait à quel point juste je dis qu'il y a une progression parce que l'efficacité est là et l'efficacité est là parce qu'il était en sur-réussite à trois points parce qu'il était en sur-réussite à trois points malgré tout de mémoire je sais que c'était quand même dans les pires drivers sur ces deux premières saisons dans les pires drivers de NBA en termes d'efficacité là tu vois la stat que t'as dit il est quand même dans une efficacité plutôt moyenne donc j'ai l'impression quand même que ça va dans le bon sens mais oui je pense que même quand tu prends un peu le joueur et le profil physique et que tu oublies un peu tout le potentiel et sa place de draft etc tu te dis bah t'es face à un joueur juste qu'il faut mettre en mouvement et il faut qu'il ait une fréquence de tir au panier et de drive qui est énorme c'est plus là en tout cas qu'il devrait faire son beurre pour reprendre un peu ton expression sur Jamorant parce que tu vois sur les quelques actions qu'on a vu en fin de saison où il est plus mis dans des pour reprendre un peu les zoom actions ou des choses comme ça et qu'il est lancé vers le cercle bah ouais là en fait une fois qu'il a un premier avantage il est instoppable presque alors que quand il doit le créer lui le décalage il est beaucoup moins bon beaucoup moins bon donc finalement on peut aussi dire ok c'est pas un passeur c'est un score uniquement sur drive est-ce que ça vaut le coup de un peu créer autant de de jeux rien que pour un joueur qui est que un driver qui n'est pas un passeur sur drive non plus qui est qu'un scoreur sur drive quoi je dirais pas qu'un driver non plus mais je pense que par contre je lui vois pas un potentiel immense sur la réussite au jump shot mais je pense qu'il je pense qu'on peut avoir à faire un bon jump shot c'est juste que je le vois pas faire voilà taper des énormes volumes à 3 points pull up à 3 points à 40% non ça me paraît pas évident et même globalement si je devais parier je pense que le scénario peut-être pas idéal mais réaliste ça va être bon bah il va s'améliorer il va être autour des 36-37-38% à 3 points sur des gros volumes quoi quand on mélange tout un catch and shoot et pull up voilà un bon shooter mais je pense pas qu'il a un niveau à ce point bon sur pull up peut-être comparé au nombre de pull up qu'il prend actuellement je pense qu'il peut mais c'est vrai que bah voilà si t'es Kevin Durant moi ça me dérange pas que tu prennes plein de pull up clairement mais je trouve que on est peut-être pas assez bon en tout cas pas encore et comme tu dis la fin de saison a été aussi due parce que ces pull up là il est rentré finalement et bon peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère où il va les mettre mais en tout cas relativement à ce qu'on connait de lui historiquement on était sur des chiffres qui étaient plus hauts que ce qu'on a connu de lui jusqu'ici ça on peut le dire en tout cas comme dit peut-être que ça va se prolonger on n'en sait rien mais voilà je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être un bon score équilibré des deux en fait c'est un peu ça mon propos c'est de dire que globalement on peut avoir un score équilibré drive et pull up mais par contre ce qui peut le propulser vers une étape supérieure c'est pas d'être équilibré c'est justement d'être élite en drive plus bon au pull up c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée pour moi surtout que tu vois pour le coup il a très très jeune charpente extrêmement fine et tout ça mais il a jamais eu trop peur d'aller au contact et d'aller chercher des lancers francs c'est aussi une conséquence de sa vitesse parfois comme il déboule tellement vite les mecs sont pas en position ou quoi donc ça facilite aussi d'avoir certains 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 calls pardon certaines actions sifflées pour toi quoi en gros parce que t'es tellement dangereux tellement t'es rapide que t'arrives à obtenir ces fautes mais voilà on est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne sur ce côté provocation de lancer francs et de fautes donc ça c'est bien après c'est vrai qu'au niveau du scoring en soi bon sur l'entièreté de la saison en effet on est sur quelqu'un qui est moins 7% enfin 7% moins efficace que la moyenne par rapport à la moyenne de NBA donc c'est quand même très bas pour le coup c'est tout de même très bas et puis voilà tu prends des stats sur la création sur isolation on est 0,84 point à part possession donc c'est dans le 35ème sent-il donc à peine mieux que 35% de tous les autres joueurs NBA donc c'est pas top en termes d'efficacité sur isolation et puis pick and roll 0,90 point à part possession là encore c'est c'est 31ème sur 39 par rapport aux joueurs qui ont un certain volume sur pick and roll 31ème sur 39 donc là encore plutôt en bas de l'échelle en termes d'efficacité et l'autre problème aussi c'est c'est le non passing c'est peut-être ça aussi pour l'instant gênant c'est que sa création elle est pas top mais il n'y a pas de passing non plus là où d'autres peuvent un peu sauver les meubles et compenser d'une manière ou d'une autre lui c'est vrai que tu vois le fameux ratio de playmaking 0,61 le chiffre encore une fois on s'en fiche ça représente rien du tout mais pour les joueurs qui ont au minimum 28% de stage donc un certain volume 1000 minutes NBA et voilà il est avec ce ratio il est 35ème sur 38 c'est à dire que sur cette fameuse tendance à faire des passes par rapport à son ballon parmi les gros volumes de NBA il est 35ème sur 38 et derrière lui il n'y a que des mecs comme Cam Thomas Jaren Jackson Jr et Jalen Brown donc voilà on n'est pas vraiment sur un créateur passeur donc je pense que la théorie est quand même assez cool pour le coup il y a plein de choses à faire avec cette explosivité ce truc et en effet un peu de jumpshot mine de rien même si peut-être pas potentiel lead mais c'est vrai que ça a encore peut-être du mal à se concrétiser et peut-être la question qu'on peut se poser c'est à quel point est-ce que le projet Rocket va peut-être pas avancer trop vite par rapport à lui et c'est pas du tout les mêmes profils mais tu vois je pense à un Josh Giddy qui n'est pas du tout un joueur catastrophique mais clairement le projet OKC est allé plus vite et n'a plus le temps aujourd'hui d'attendre son développement et d'accepter ses compromis voilà ça joue le titre dès maintenant dès l'an dernier et on a vu que t'es pas assez bon en défense ta création elle est pas assez intéressante voilà nous on joue le titre donc tant pis va te développer à Chicago je ne sais pas à quel point ça peut faire ça avec Jalen Green avec un propriétaire qui veut du court terme un coach qui veut du court terme à quel point il n'y a pas un risque que l'an prochain si ça met un peu de temps et ça paraît logique qu'il mette du temps à se développer mais à quel point il n'y a pas un côté bon bah t'es gentil mais nous on va avancer plus vite que toi tu te développes donc bah tiens on t'échange et va te développer ailleurs je sais pas mais ça me paraît pas non plus une possibilité à exclure en tout cas ouais alors peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression en tout cas que la place de Jalen Green aux Rockets est plus importante que la place de Josh Giddy aux Thunder et donc que que on va dire si Jalen Green n'est pas bon comme Josh Giddy n'était pas bon entre guillemets encore une fois et bien juste les Rockets sauront pas le niveau qu'avait le Thunder quoi en gros je sais pas si j'arrive un peu à bien mais j'espère que vous avez compris mais voilà du coup je sais pas à quel point aussi l'avancée du projet va dépendre plus de lui en gros que par rapport à un Josh Giddy mais ce qui est aussi intéressant sur ce que t'as dit c'est que finalement par rapport au jumpshot c'est que Jalen Green en carrière c'est un joueur qui est limite plus efficace en pull-up qu'en catch and shoot et en fait peut-être que le manque à gagner il est aussi là-dessus dans le sens où 34% sur des pull-ups c'est pas mal mais finalement sur des catch and shoot c'est un peu problématique et je sais j'avais lu qu'il y avait eu un travail qui avait été fait sur sa mécanique pour que justement en fait il a une mécanique qui est faite presque que pour prendre des pull-ups et il est pas très à l'aise en catch and shoot dessus parce qu'il a souvent besoin d'un dribble avant de prendre son tir et je sais pas à quel point ça va encore changer l'année prochaine et il va y avoir quelque chose comme ça mais si on prend un peu le côté froid il est à 33,5% en pull-up cette saison et 31,6% en catch and shoot donc il est plus à droit en pull-up qu'en catch and shoot et bon des joueurs comme ça il y en a eu d'autres qui ont réussi à régler ce problème qui parfois étaient dus à juste l'échantillon qui était trop faible ou des changements de mécanique mais voilà par exemple je sais qu'un Emmanuel Quickley il avait ce problème jusqu'à sa deuxième saison et depuis deux ans en fait c'est un super shooter parce qu'il a un peu développé ce catch and shoot et il a gardé le pull-up qui lui est un peu plus haut il est plutôt à 35-36% en pull-up mais il est passé de en gros 33% en catch and shoot à 40% en catch and shoot et ça fait vachement bouger le curseur du niveau de shoot du niveau du pourcentage un peu brut à trois points après bon je dis ça parce que tu vois on a plein de rumeurs comme quoi Houston serait sur Jimmy Butler Kevin Durant etc que des gros coups on sait que l'arrivée de Hudoka on sait que le propriétaire aussi donc je suppose que les fans des roquettes sont très attachés à Jalen Green et ils doivent se dire qu'un échange ça paraît improbable je me méfie toujours moi de m'humilier des mecs et de certains propriétaires qui s'impatientent sur des reconstructions et tu vois clairement s'il y a un gros poisson à aller chercher je pense que le premier fusible ce sera Jalen Green alors à moins qu'il y ait des progrès énormes etc avec peut-être sa priorité mais je pense que voilà on est un peu dans ce modèle-là de Tillman Fertitta on le connaît le propriétaire des roquettes malheureusement qui n'est pas un des meilleurs mais qui voilà en tout cas ça me paraît possible mais bon en mettant ça un peu de côté le côté futur mais dans le référentiel de son développement et autres tu vois moi le problème que j'ai avec lui c'est que les outils sont fabuleux mais il ne sait pas encore totalement comment bien s'en servir et je pense que le point commun c'est un peu l'aspect cérébral pour moi l'aspect réflexion du jeu et pas que réflexion pas que les lectures de passing mais tu vois pour moi c'est un joueur qui est très dans des dans des lectures préconçues en fait programmées à l'avance et qui est finalement assez peu dans ce côté adaptabilité en mouvement adaptation en plein plein pendant l'action et de ah tiens le drive est comme ça donc je vais partir de l'autre côté ou en fin de drive ah tiens il y a ça donc je fais telle lecture je fais voilà il n'y a pas trop ça et ce qui fait qu'on a un peu ce côté c'est un schéma qui a des très grandes forces mais qui a aussi des schémas en tête des schémas préconçus je vais faire ça je sais que je vais partir là et faire ça et ce qui fait que voilà c'est ce type de joueur qui forcément quand tu arrives au niveau NBA tu peux t'écraser sur certains obstacles et encore une fois c'est pas que le passing c'est aussi au niveau du scoring tout ce qui est finition au panier les lay-up etc quand t'es un peu sur ce modèle j'ai des patterns et je suis pas trop dans l'adaptation en mouvement bah ouais ça peut poser des problèmes donc à mon avis c'est un peu ça le problème principal pour lui actuellement c'est cet aspect de ouais l'aspect cérébral l'aspect un peu de réactivité l'aspect de lecture en mouvement etc pour moi c'est un peu le problème après cela dit on l'a pas encore précis mais défensivement un jump qui a été assez significatif par rapport à avant où c'était un des pires défenseurs de NBA assez clairement voilà il y a toujours pas l'efficacité en attaque mais il y a du progrès un peu développement du drive petit à petit et puis donc là et puis la défense aussi donc avec Imi Odoka qui a été je dirais pas élite non plus même pas excellente mais en tout cas largement satisfaisante correcte pour Jalen Green qui pourtant l'an dernier était peut-être parmi les 5 pires de NBA donc c'est déjà énorme ouais ouais c'est clair c'est clair et juste pour finir un peu sur le drive justement c'est un peu ce qu'on avait dit et c'est là où j'avais été peut-être trop optimiste et j'ai un peu revu mon jugement à la baisse mais ouais les lectures sur drive et la façon de beaucoup moins se faire contrer ou beaucoup plus arriver à scorer sur cette fin de saison on en avait beaucoup discuté etc et c'est là-dessus moi j'étais un peu très optimiste j'étais ah ça y est ça se débloque vraiment puis après voilà en prenant un peu de recul 2-3 mois après voilà finalement c'est face à Washington ok bon d'accord c'est face à de l'adversité à de l'adversité finalement assez relativement faible quoi relativement faible merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du basket lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz